La foi chrétienne La foi chrétienne nous encourage à aimer les autres, à aller vers eux, alors qu'a priori, cette rencontre s'avère souvent plus compliquée qu'on le pense. Souvent, les autres n'ont pas l'air si aimables, et ils ne se montrent pas toujours si réceptifs à notre façon d'intervenir dans l'existence. A ce sujet, l'énéagramme constitue un bon outil pour comprendre ce qui définit et ce qui nourrit ses difficultés relationnelles. Il va ainsi nous permettre de comprendre qu'il existe au moins 9 façons d'être fort dans la vie, et donc pas simplement la mienne. Et donc si l'autre n'est pas impressionné par la façon d'être fort, je dirais mon bras droit, les qualités de mon profil, sait peut-être que lui-même a développé d'autres façons d'être fort, d'autres qualités, d'autres profils. Avec l'énéagramme, je peux ainsi comprendre que je me suis progressivement enfermé dans une façon excessive de cultiver les qualités de mon profil, qui finalement s'avère plus indigeste que je ne le pense. En ce sens, on fait parfois le reproche à l'énéagramme d'enfermer les personnes dans des types. C'est une critique qu'on entend souvent. Ça enferme les personnes. Mais je trouve qu'il aurait plutôt l'effet inverse. Il aurait l'effet de nous attirer sur le fait qu'il existe au moins 8 autres façons de percevoir le monde et d'entrer en relation avec les autres. Peut-être même que cette façon de cultiver les traits dominants de son profil est une façon de se protéger des autres de leur côté étrange et déroutant. Une façon de les mettre à distance. Si je prends l'exemple du profil 1, les personnes se reconnaissant de son profil surinvestissent dans les qualités de rigueur et de précision en espérant qu'elles limiteront ainsi leur reproche. Mais les autres n'ont pas forcément envie d'évoluer sur ce terrain-là qui ne correspond pas à ce qu'ils savent bien faire. Je vais prendre un autre exemple, celui d'un couple. Prenons un couple. Alors elle, elle est de profil 1 et lui, il est de profil 7. Elle, donc, j'en ai déjà parlé, des qualités de rigueur qui peuvent se transformer en perfectionnisme. Lui, le 7, il a des qualités, c'est-à-dire qu'il a un regard positif, il voit le verre moitié plein, il met de la légèreté là où il passe, mais avec le travers qu'il a du mal à regarder les difficultés et les contraintes de l'existence. Il se rend compte sur le coup de foudre. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire sur le coup de foudre. Ils commencent à vivre ensemble, le temps passe et, ben, elle commence à trouver qu'il n'est pas très concret. Il plane un peu. Et lui, ben, qu'elle brise ses rêves, qu'elle voit toujours le petit côté qui ne va pas. Ça te parle, ça j'en ai plus. Avec un outil comme l'énéagramme, lui qui est 7, peut comprendre que la rigueur de sa partenaire peut l'amener à être plus rigoureux et à faire que tous les rêves qu'il a dans la tête, ben, ils restent pas simplement dans la tête, mais qu'ils deviennent aussi un peu concrets. Et elle, elle peut comprendre que son partenaire peut l'aider à se focaliser aussi sur ce qui va bien. Il y a peut-être moins d'énergie à que ça soit presque parfait pour consacrer plus de temps à des moments de légèreté. C'est un des exemples d'une façon dont l'énéagramme peut changer nos relations avec les autres et aider à les aimer davantage en vérité. Ainsi, l'énéagramme est un bon outil pour percevoir chez l'autre ses points forts, non comme une agression, mais comme d'autres façons de percevoir la réalité et souvent une invitation à cultiver d'autres aspects de nous-mêmes que nous délaissons. Tout en sachant que la meilleure connaissance de cet outil n'empêchera pas, comme le dit Saint-Paul, que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voudrions et que nous faisons parfois le mal que nous ne voudrions pas faire. Pour tenir dans ce désir d'aimer les autres, de recommencer malgré les déceptions, il nous faut plus qu'un outil, nous aurons toujours besoin de nous ouvrir par plus grand que nous, et pour des chrétiens, besoin de l'amour de Dieu qui nous porte et nous relève. Il y a souvent une tentation dans le développement personnel d'une autosuffisance. Si j'ai bien appliqué la méthode, il ne devrait plus m'arriver de problème dans la vie. Je ne crois pas que ce soit la perspective chrétienne. Cette outil nous aide à porter un diagnostic sur les relations avec les autres, et il n'empêche pas que régulièrement, on ne va pas au bout de notre projet d'aimer les autres. Je ne crois pas qu'un outil, on ne va pas au bout de notre projet d'aimer. Merci. 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 Merci.